Les avantages de travailler en BIM sont au premier abord au niveau du secteur construction bois avec un échange entre les différents services afin de faire évoluer le projet ce qui nous permet de voir chaque détail et d'améliorer la production au niveau de l'atelier et puis après d'améliorer la pose des structures sur chantier. Après il y a un autre avantage au niveau du dialogue avec le client ou avec les autres entreprises qui interviennent sur les bâtiments la maquette numérique permet au client de voir le projet avant qu'il ne soit réalisé, avant qu'il n'arrive sur chantier ce qui permet de voir les volumes et de s'approprier son projet. Et puis après sur le point de la collaboration avec les autres entreprises ça permettrait de voir les différentes jonctions et les différents points de liaison entre les différents corps d'état et toujours dans un objectif d'améliorer les projets et d'améliorer notre temps de réalisation en chantier à savoir qu'au niveau de la charpente bois on utilise la maquette numérique mais c'est vrai que c'est un point qui reste à développer au niveau des autres corps d'état qui travaillent encore beaucoup sur 2D, donc sur plan et donc on n'utilise pas encore au maximum cet outil. Alors le BIM par rapport au rapport humain va nous obliger à parler la même langue à discuter entre nous, avoir des échanges constructifs sur l'acte de construire pour ma part une affaire avant pouvait être gérée par une seule personne ou deux personnes on va dire pour construire aujourd'hui elle va passer entre 5, 6, 7 mains pour être réalisée ça veut dire qu'il y a un management transversal à réaliser des contrôles intermédiaires de validation des ouvrages, validation de plans, validation également de fabrication ce qui va derrière nous amener plus de rigueur obligatoire sur nos entreprises, sur nos chantiers mais naturellement quand on parle de rigueur va nous amener une qualité bien meilleure et le planning également sur les chantiers qui seront bien meilleures